bonjour tout le monde bon lundi matin j'espère que vous allez bien moi je suis à la maison il fait un petit peu moins froid la vie est belle j'ai pu prendre une marche ce matin ça fait du bien parce que je peux aller marcher depuis quatre jours très nécessaire pour ma santé mentale la petite marche du matin autour du parc aujourd'hui t'es que promis je vais faire une journée de mon assiette j'ai réalisé que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait sur youtube vraiment trop longtemps j'en fais souvent sur tik tok même parfois sur instagram mais même sur tik tok ça fait longtemps je n'ai pas fait je mets plus des recettes puis des jokes puis des découvertes de produits sur tik tok donc aujourd'hui ce sera journée dans mon assiette mais aussi des petites tâches à la maison faire des petits trucs pour prendre soin de ma résidence ça va être une petite journée chill j'ai des choses à faire pour le travail mais là il est déjà 11h30 j'ai travaillé ce matin puis après midi je vais travailler encore mais ça va être à travers tout ça je pense que ça va bien se faire si vous venez de vous joindre à moi je vous invite à vous abonner puis là je vais tout de suite aller me faire un bon café et un petit déjeuner j'allais me faire un café dans ma virtue mais il faut que je la détarte donc je vais utiliser la originals aujourd'hui et je vais me prendre ce petit café ici caramel et crème brûlée magique je suis contente d'avoir gardé cette machine là parce que c'est vraiment le fun d'avoir les deux c'est sûr que c'est un luxe mais tu sais vu que je les ai eus pour le travail je me sens pas mal je me coule un lungo qui est le café long de la machine le premier pod est coulé puis j'en mets deux je vais vous montrer la différence entre les deux types de pods ça c'est pour la vertuo ça c'est pour la originals puis la différence c'est qu'avec la originals on peut pas faire des grands cafés filtres genre 250 ml et plus alors qu'avec la vertuo on peut puis il y a plus de choix dans les cafés aromatisés avec la vertuo donc c'est vraiment le fun d'avoir les deux mais oui c'est vraiment c'est extravagant et à cause que je peux pas faire de café long dans la originals je prends toujours deux capsules ce qui est quand même plus coûteux quel bruit merveilleux voilà je vais juste aller dans la cuisine je vais mettre du lait froid dedans je devrais pas mousser ni rien normalement je peux faire mousser ça dans mon petit aerocino mais ce matin ça me tente pas fait que ça va être lait froid puis je mettrais pas de sirop non plus je me suis vraiment déshabituée autant que j'aime utiliser mes sirops autant le café chaud ou le café froid les deux maintenant je peux boire sans sucre sans problème c'est drôle mais on dirait que la seule place où je mets systématiquement du sucre dans mon café c'est si je vais au resto genre brunch là c'est sûr que je mets un petit peu de sucre un petit sachet je mets un demi sachet de sucre ou une splouche quand c'est l'espèce de cylindre de sucre là vous est-ce que vous sucrez votre café beaucoup ou pas par tout bon j'en prends ça puis tantôt je vais détartrer cette machine je l'ai jamais détartrée donc elle est vraiment endures là puis là elle me fait des petits troubles alors on va s'en occuper celle là aussi elle devrait être détartrée d'ailleurs je devrais faire les deux c'est juste tellement glaçant faire ça là mais ça ferait du bien alors petit déj' j'ai du yogourt grec je vais faire ça sans sucre et je vais mettre des pâques cannes dedans je me suis installée dans le petit coin ici moi j'aime tellement le yogourt grec là c'est tellement satisfaisant je pense que c'est mon obsession depuis plusieurs mois là j'en prends une bonne portion je vais faire le pot tant qu'à faire j'aime ça avec des fruits avec des bananes avec des pâques cannes avec des noix de grenoble avec du céréo d'érable avec la confiture des fois aussi mais pas tant là c'est plus mettons j'ai une fin de calendrier de l'avant bonne maman peut-être que je mets de la confiture là mais sinon j'aime mieux des fruits frais où est-ce que j'ai mis les paquettes ok sont là les paquettes je les achète chez costco j'achète un gros sac puis je les mets dans ce contenant qui vient de chez woman's que j'aime beaucoup avec le petit top en bois comme ça très hermétique là j'aime chercher des fruits dans le congélateur je vais prendre les cerises comme ça cerise cerise douce ça c'est une mauvaise traduction sweet ça se traduit pas par douce ça se traduit par sucré donc je vais en mettre une portion dans un contenant que je vais aller mettre au micro-ondes un peu pour les décongeler parce que c'est meilleur dans un smoothie ça me dérange pas si c'est encore gelé mais dans un bol de yogourt j'aime mieux quand c'est déjà dans un monde idéal j'aurais commencé par ça je l'aurais mis au micro-ondes mais là j'improvise fait que je vais mettre deux bols tu sais mettre cette quantité là j'ai mis 45 secondes là c'est juste pour dire parce que ça va être encore un peu froid mais moi j'aime bien ça alors mon petit déjeuner yogourt grec pakan et cerise j'aime beaucoup ces cerises là c'est la deuxième troisième fois je les achète que j'avais profité d'un deal parce que on achetait si on achetait trois paquets de petits fruits congelés irrésistibles on avait la livraison gratuite chez métro donc j'en ai profité pour stocker ça vaut la peine de checker ces rabais là qu'il y a souvent pour la livraison gratuite parce que quand c'est sur des choses qu'on utilise souvent ben on n'achète pas quelque chose pour rien juste pour pas payer plus c'est des fois je trouve c'est ça quand on a il y a des rabais sur certains articles qui nous donnent un autre rabais comme la livraison gratuite puis on se force à n'acheter plus juste pour pas payer on se dit ben tant qu'elle va payer 10$ de livraison je vais acheter 10$ de produits mais ça on en a pas besoin fait que moi j'attends que ça vaille la peine je vais m'installer ici j'ai mis du lait dans mon café excellente dosette j'ai fait un rinchi ça là c'est ma mère qui dit ça pis je sais même pas si c'est un vrai mot parce que quand j'étais petite j'ai regardé prend freluche pis il y avait une histoire de sorcière je pense que c'était baba yaga pis elle faisait un genre de mélange magique pis elle appelait ça un rinchi pis c'est peut-être moi qui ai mis ça de même en tout cas j'étais ben petite j'avais genre 6-7 ans là pis je mettais du brin d'ici dans un bucket avec de l'eau là pis je disais que j'étais une sorcière pis je faisais du rinchi fait que maman pis moi depuis depuis plus de 40 ans depuis plus de 50 ans en tout cas depuis longtemps quand on mélange des choses comme ça on dit je fais un rinchi fait que ça va être un très bon rinchi maman j'espère que t'en manges un bon aussi j'étais en train de nettoyer j'ai mis ça ici dans la salle de bain au lieu d'essayer de deviner quelle grosseur de peau ça prend tellement plus pratique j'ai remarqué qu'il y avait des petits grains pis du petit café coulé fait qu'on va en profiter pour passer une petite lingette Chlorox qui est comme un peu sèche je vais rajouter un peu d'eau bon ça aide mais là j'ai remarqué que j'ai vraiment le dessus a été graffigné par la machine quel désastre oh j'ai mis de l'eau sur ça aussi ça va bien tout va bien tant qu'à avoir une lingette je nettoie le dessus de mes autres appareils Kiki a pas trop l'air de comprendre ce qu'il se passe dans la salle de bain ça va bébé elle vient de se réveiller bon je sais pas ce qu'il se passe ma caméra vient de me lâcher elle veut plus s'allumer pourtant elle est chargée de ce matin fait que je vais régler ça plus tard mais là j'ai filmé mon dîner c'est drôle hein ça fait longtemps que je me suis filmé sur mon iphone on dirait j'ai filmé mon dîner pis il est déjà prêt j'ai cuisiné ça hier pour tiktok pis il m'en reste beaucoup c'est des capellini avec un reste de poulet rôti avec courgettes, oignons, basilic frais, un peu de céleri j'ai mis de l'huile de sésame, des graines de sésame, de la sauce soya pis c'est vraiment bon tu sais un bon vide frigo là fait que ça va être ça mais j'ai cuisiné plus tantôt là inquiétez-vous pas j'espère que ma caméra va revenir par exemple sinon ça va être compliqué j'ai un snack un peu random j'étais allée me chercher deux oeufs cuisures pis j'ai mis des chips avec pis ici j'ai un petit v8 là il est déjà 5 heures fait que je vais manger ça pis je vais aller faire le souper vers 6 heures j'ai encore du travail j'ai mis ma petite lampe d'appoint à côté c'est vraiment formidable je vais vous montrer si vous l'aviez pas déjà vu wow magnétique c'est hindou Pierre-Yann m'avait donné ça alors voilà je suis en train de faire à souper je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai installé I'm in my pork shop era j'ai préparé le set up pour le souper j'ai des haricots verts que j'ai équeutés mis dans l'eau pis là je vais mettre un petit peu de sel pis j'ai fait la même chose avec des patates ici mais je les ai déjà salées pis là je laisse reposer la viande en attendant je peux attendre que les patates soient plus avancées pour faire cuire la viande j'oublie tout le temps que j'ai sur le creuset là c'est un beau problème ça venait dans un kit que mon père m'a donné regardez le couvert c'est drôle parce que ça fait aussi comme une petite mini poêle c'est vraiment cute je vais le mettre comme ça ça finit toujours par déborder des patates je vais te mettre les dans mes ronds comme vous voyez je suis de retour sur la caméra j'ai trouvé ce qui marchait pas c'est la batterie je voyais que le petit voyant lumineux s'allumait pas quand j'essaie de charger tantôt pis je me suis dit ah j'en ai une autre batterie que j'ai jamais utilisée j'en avais acheté deux pour quand je voyageais la belle époque bref j'ai enlevé cette vieille batterie et j'ai mis la nouvelle et là bingo ça l'a chargé donc je suis contente alors c'est super je suis vraiment dans un mood steak, légumes, viandes pas plus compliqué que ça c'est pas très original la nourriture aujourd'hui dans cette vidéo mais je me suis dit c'est cosy on est entre nous on passe du bon temps et là les patates sont en train de me faire leur chanson pour leur candidature à la voix je vais partir le starter pas le starter mais le timer en bon français j'ai mis 8 minutes pis quand c'est après 8 minutes je vais goûter pis les femmes ce sera pas très long non plus est-ce que vous vous retourneriez votre chair en attendant cette belle chanson moi oui je vais mettre des petits sels Momofuku sur la viande c'est tellement bon ça c'est la marque Momofuku de David Chang je les achète sur son site web il vend aussi des nouilles plein d'autres épices le chili crunch aussi qui est une super bonne sauce pis c'est comme juste trop bon là c'est un petit goût de revenez-y fait que j'adore mettre ça sur ma viande comme ces temps-ci généreusement je sais pas si je suis dans la shot mais bon vous savez vous devinez ce que je suis en train de faire là je vais chauffer ma poêle pis je vais mettre un peu de l'olive pis on va faire cuire ça ces petites côtelettes là je vais mettre un peu de sel normale aussi je pense que ça doit être très ça j'ai mis 2 minutes là je vais mettre une petite je vais mettre une petite de laSHOT après je vais en mettre un peu avec la viande la grande je vais mettre en plus je vais mettre un peu la sauce c'est bon c'est bon vous voyez la sauce j'ai fait les fruits j'ai fait la sauce Un excellent cru ce soir. Un peu de sel de maldon. La répartition du beurre. J'ai carrément oublié d'aller me chercher un lapron, hein? Good morning! On est le lendemain. Hier soir, je me suis couché relativement tôt. Ça fait changement. Pis j'ai pas snacké, fait que j'ai rien filmé. J'ai bu beaucoup d'eau par contre, j'étais vraiment déshydratée hier. C'est tellement sec chez moi. Je vais essayer d'ouvrir les fenêtres aujourd'hui vu qu'il fait un petit peu moins froid. Là, je suis en train de boire de l'eau encore. Pis je m'en vais chez La Coloriste. Je m'en vais chez 805 par Glam pour faire ma racine. Parce que là, ça semblait brun un peu. Pis j'ai pas mangé encore parce qu'il est trop tôt pis j'ai pas faim. Mais je vais continuer toute la journée à filmer pour vous. Je suis retourée à la maison avec mes cheveux mouillés. J'ai des oeufs qui pleurent aussi, c'est difficile. Ma température à ce temps-ci, ça a des effets. Pis je suis allée m'acheter un lunch. Il est rendu tard quand même, il est une heure et demie. Et il y avait le cafoutis proche du salon de coiffure, donc je suis allée me chercher des sushis. C'est une place où j'achète habituellement plus des sandwichs. Mais là, il y avait des sushis et quand il y en a, j'en prends. Voilà, petite batch de sushis. Il y a une sauce non identifiée avec, je suis pas sûre que j'ai mangé. Mais de toute façon, je me suis fait une petite mayo maison. J'ai mis une curry de mayo et un splotch de sriracha. Oui, c'est le terme technique. J'aime ça ici parce qu'on voit mieux. J'ai des nigris au saumon. Ça, c'est un maquis aussi. Saumon, avocat, concombre. Celui-là ici, c'est crevette tempura. Il y a en avoir aussi du surimi, du faux crabe, concombre et avocat. Ça va être super bon. Je viens me chercher la sauce soya qui me restait d'une coquette. On va s'en servir. Et pour boire avec ça, je vais me prendre un Coke Zéro dans mon frigo qui est bien plein. J'ai rajouté des Seven Up et des Perrier Pamplemousse hier. Sinon, il est pas mal plein là. Je suis bonne pour un bout. Je vais essayer d'attacher les cheveux. J'ai demandé sur TikTok combien de temps vous pensez que ça me prend à passer à travers d'un ristoc de frigo. Quelqu'un avait dit un mois. Je bois beaucoup de boissons dans une journée. J'en offre toujours aux gens qui viennent me voir, mes voisins, mes amis, ma famille. Ça descend quand même assez vite. C'est gênant. Oui, très gênant. C'est l'heure du souper. Puis là, je suis installée devant la télé et j'ai mangé le reste d'hier. Une côtelette, j'ai mis de la moutarde à la pomme de Joe Beef et des petites fèves vertes. Donc ça va être très bon. Puis j'ai un bon verre d'eau avec ça. Je suis vraiment déshydratée. J'ai besoin de boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vais savourer mon souper. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Puis n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on passe plus de temps ensemble. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!